Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on va parler de mes favoris du mois de décembre, voilà, donc qui vont être les premiers favoris de 2016 je filme dans ma chambre welcome to my bed euh, ouais non j'avais pas envie de filmer là où je filme d'habitude, voilà j'avais un petit peu la faim de ranger mais surtout j'avais envie de changer comme mon chéri est là je pouvais pas mettre dans mon salon comme j'avais fait pour le aux Etats-Unis, donc voilà je trouvais que la chambre c'était sympa c'était cosy comme premier favori de l'année, alors je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal, je vais commencer par les soins j'ai d'abord un gommage, donc c'est le gommage de chez Scintive, le fresh skin, donc qui est le basique c'est des gommages que moi j'avais acheté aux Etats-Unis on peut les trouver sur Amazon pas aussi bon marché qu'aux Etats-Unis ou en Angleterre mais il se trouve, voilà le fresh skin c'est la je crois que c'est le basique, mais vous en avez spécial pour les peaux acnéiques etc, c'est des gommages aux noyaux d'abricot, qui sont en fait, quand vous le faites vous sentez que les grains sont pas très fins voilà, ils sont même plutôt épais mais en fait ils sont très doux la crème est assez épaisse etc et c'est surtout le seul que je peux faire deux fois par semaine, il est non comédogène hypoallergénique, testé dermatologiquement et vous voyez derrière vous avez un petit truc pour le niveau d'exfoliation donc lui c'est censé être fort et pourtant je vous dis, je peux le faire deux fois par semaine sans avoir de problème, au contraire on sent qu'il enlève bien et tout et je trouve que après ma peau est toute douce mais pas complètement rouge ou complètement défoncée donc voilà, ceux-là je les adore ensuite le deuxième gros favori donc c'est aussi une découverte, c'est le rasoul donc j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, je vous en ai fait un article sur le blog il y a un mois, un mois et demi c'est une amie à moi qui est partie au Maroc et qui gentiment en revenant m'a parlé de ça et m'a dit mais tu connais ? j'ai dit oui, de non mais j'ai jamais essayé et donc elle m'en a donné en fait en pâte rasouline donc c'est-à-dire le rasoul déjà fait en pâte et c'est vrai qu'on en trouve très facilement du rasoul sur un romazone etc mais généralement il est en cube voire en poudre et il faut faire sa mixture soi-même et moi très honnêtement je suis une quiche et en plus je gâche parce que je mets trop d'eau après je mets, donc je remets de la pâte et puis en fait j'ai mis trop de pâte et puis enfin je fais avec tous les trucs à faire un peu, à mixer soi-même etc donc je cherchais quand j'ai fini ce qu'elle m'avait donné je cherchais de la, enfin pareil déjà fait de la pâte et j'ai eu un peu de mal à en trouver en fait j'en ai trouvé sur le site Art du Maroc et ils ont livré très très rapidement ils ont posté, enfin ils ont posté le colis le lendemain les frais de port sont offerts à partir d'un certain montant mais moi je les ai payés et j'avais, parce que j'avais pas acheté grand chose et franchement ils sont pas très onéreux et les produits, j'ai pas trouvé ça très onéreux ils ont aussi du rasoul en cube et en poudre mais là j'adore, en plus celle-ci donc c'est à la fleur d'oranger donc ça vient de chez Huilarome Art du Maroc, c'est un site revendeur ça sent un bonbon que je mangeais quand j'étais petite je cherche depuis 3 jours ce que c'est pour vous le dire et je ne trouve pas et surtout vous pouvez l'utiliser aussi comme shampoing et soin, enfin l'avant pour le corps en fait alors autant pour le corps, oui ça m'intéresse mais voilà, autant pour en shampoing enfin oui voilà, pour remplacer le shampoing ça m'intéresse davantage et je vais essayer bientôt alors c'est super simple en fait à faire mais j'ai pas encore essayé je vais essayer bientôt là et je vous dirai, je vous ferai un retour on va passer au teint donc au maquillage au teint alors là j'ai un peu plus de produits à vous présenter mais je vais passer relativement vite dessus il y a 3 produits teints, fond de teint alors les 2 premiers c'est mes fonds de teint que j'appelle peau parfaite peau de bébé celui-là le plus du plus et le Laura Mercier donc ça c'est le Remarkable de Marc Jacobs et le Laura Mercier le Finilis fluide peau parfaite que j'adore aussi donc je les ai énormément utilisés ce mois-ci et pour vous faire les tutos de fête toutes les, enfin pendant la période de fête là enfin voilà ou alors même pour moi pour les fêtes etc donc je les ai vraiment adoré, adoré je vous remets leur revue donc celui-là est très 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 couvrant et très concentré il en faut une demi-goutte celui-ci est un fond de teint plus normal dans son utilisation mais il reste très couvrant il fait vraiment une peau photoshopée etc et les deux c'est deux fonds de teint énormément coup de coeur je les adore tous les deux voilà je vous laisse les revues et applications pour que vous puissiez les comparer pour que vous puissiez vous rendre compte exactement de la comparaison parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures et j'ai aussi beaucoup utilisé les jours où j'allais au travail où je voulais quelque chose de plus léger mais que je voulais quand même avoir quelque chose sur le teint la BB crème anti-blémis solution de chez Clinique donc là pour moi tout s'est effacé mais normalement vous avez un beau packaging écrit je l'aime énormément alors c'est très liquide c'est une BB crème mais qui est quand même couvrante elle tient pas mal pour une BB crème c'est pareil je vous avais fait la revue et l'application je vous la remets aussi et vous pouvez l'appliquer autant au doigt qu'au pinceau moi j'aime bien l'appliquer au doigt j'aime beaucoup et j'ai encore beaucoup utilisé quand je l'avais acheté je pensais que je pourrais l'utiliser que au printemps à l'été puisque voilà en fait non elle est vraiment couvrante elle est vraiment bien elle fait vraiment une jolie peau et voilà je l'adore et enfin comme dernier produit teint c'est une poudre alors c'est la poudre la Ambient Lighting Powder en teinte Dim Light de chez Hourglass donc que moi j'ai en miniature si vous avez vu mon haul des Etats-Unis vous savez que je l'ai acheté aux Etats-Unis et comme Hourglass c'est une marque qui coûte assez cher je l'avais prise en miniature parce que Sephora US maintenant nos Sephora commencent à avoir aussi pas mal de miniatures de format voyage aux caisses mais chez Sephora US il y a vraiment des belles marques en format voyage et de beaux produits et donc voilà je m'étais dit que c'était plus intelligent de la prendre comme ça plutôt que de payer 60$ une poudre que je n'allais pas aimer alors je ne sais pas si vous allez la voir là sur mon doigt j'en ai mis pas mal je ne sais pas si vous allez voir la différence sur ma main mais en fait c'est une poudre compacte qui est vraiment légère la texture est juste hyper veloutée et elle est quand même lumineuse elle donne un petit glow à la peau tout en matifiant après c'est pas une poudre matifiante matifiante si vous avez la peau grasse ne mettez pas ça mais moi en ce moment qui est une peau normale qui n'est pas trop mal etc bah ça me suffit donc je pense que quand je l'aurai fini je la rachèterai en grande on peut la racheter sur un net à portée ensuite pour le teint aussi un petit blush alors là je suis désolée par contre c'est presque introuvable en France voire introuvable je ne comprends pas je vous l'ai présenté dans mon dernier make-up de fête bon c'est une couleur que vous pouvez retrouver très facilement par contre mais c'est les dream bouncy blush de chez Maybelline qui sont ces petits blush qui sont mous comme de la pâte à modeler donc au début il était bombé quand je l'ai acheté et puis forcément à force de l'utiliser voilà il s'aplatit ils sont hyper agréables et tout et je ne comprends pas pourquoi on les a peints en France en dehors du côté un peu marrant pâte à modeler c'est des très bons blushs et je ne comprends pas pourquoi Maybelline enfin je mets pourquoi on ne les a pas en France ça me franchement ça me à la place d'avoir les Babylips qui ont un packaging trop mignon mais qui servent à que dalle franchement mettez nous ça les gars on ne se comprend pas donc en plus j'ai acheté que celui-là alors qu'il ne coûtait rien du tout parce que bon évidemment je n'avais pas ramené 50 millions de trucs mais j'en ai déjà ramené assez comme ça mais voilà ils sont vraiment géniaux et ça c'est des super produits ils tiennent vachement bien ils sont agréables et tout enfin je ne les comprends pas je mets Maybelline le machin je ne les comprends pas ensuite pour les yeux alors j'ai beaucoup 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 aimé ce mois-ci Urban Decay depuis qu'on s'est retrouvé c'est l'amour fou voilà j'ai commandé un, deux, trois mondes c'est deux phares ouais et puis voilà je suis retombée dans la marmite mais alors il y en a deux que j'ai vraiment adoré deux phares que j'ai vraiment adoré et un autre truc mais vous le verrez après le Last Call alors donc ça c'est pareil je vous l'ai montré dans mon dernier make-up de fête qui était en fait mon make-up de Noël hop voilà qui est un prune avec des reflets un peu rouges il est un peu duochrome etc il n'a pas du tout de paillettes par contre et qui est mon phare préféré de tous les temps donc ce phare ça doit faire 8-9 ans que je le connais attendez j'ai 27 ans ouais c'est ça 8 ans au moins comme je vous le disais dans ma vidéo où je vous ai fait le make-up avec je l'ai porté et à un moment je ne l'ai porté que lui j'ai déjà terminé un panne vous vous rendez compte je l'adore c'est vraiment un phare magnifique et pour les yeux alors pour tout le monde parce que je pense qu'il peut vraiment aller à tout le monde mais alors pour les yeux verts si vous avez un phare coloré par lequel commencer pour les yeux verts foncez il est trop beau et le deuxième que j'ai évidemment beaucoup porté c'est Solstice c'est un moon dust par contre alors je ne sais pas si vous allez bien voir tous ces reflets mais c'est un phare à la base marron rouge avec plein de paillettes et de reflets qui le rendent bleu, violet, rose enfin voilà et selon la base que vous mettez en dessous c'est une dinguerie je vous en ai fait un make-up avec et il faudrait que je vous en fasse un autre sur une base bleue parce qu'il est sublime voilà je vous en avais déjà parlé mais je pense que je vais vous la faire là à très bientôt peut-être c'est la prochaine vidéo qui va arriver dimanche ensuite alors j'ai de chez Urban Decay toujours il y a beaucoup d'Urban Decay là pour les yeux il n'y a que ça le mascara perversion donc que j'avais eu avec Maniquet 1 dans le colis qu'on nous avait fait pour notre mariage avec Mickaël et j'aime beaucoup ce mascara enfin voilà il est absolument génial je crois même que je vous les avais présenté dans mes favoris du mois dernier c'est très possible mais je l'ai encore mis tout le temps et tout j'alterne entre le Saint Laurent et lui et franchement je l'adore c'est un très très bon mascara après je si vous moi j'ai déjà des cils assez fournis assez long épais bon j'aime quand même quand ça voilà il me faut quand même quelque chose mais j'ai quand même voilà des longs cils donc pour le volume il est génial après je me rends pas trop compte sur des cils courts mais pour moi en tous les cas il est très très bien ensuite pour les lèvres voilà alors là je vais passer relativement vite parce qu'il y en a pas mal j'ai deux Colourpop Cosmetics que ma copine Batitina m'a offert elle nous en a acheté deux à chacune donc les mêmes elle a les mêmes d'ailleurs moi j'ai pas encore fait de revue dessus ça va arriver elle a fait une revue dessus par contre sur son blog je vous mettrai le lien en barre d'info et donc vous avez Bad Habit qui est ici qui est un très joli mauve bois de rose qui contient un peu de mauve j'espère que vous allez voir la bonne couleur voilà et More Better qui est celui que je porte qui est beaucoup plus prune framboise en fait il est prune mais je trouve qu'il contient une touche de framboise dedans donc c'est des rouges à lèvres liquide mat qui tiennent voilà des heures et qui sont hyper agréables ils viennent secs tout de suite ils dessèchent pas trop et voilà j'aime bien leur embout et tout ensuite j'ai trois autres liquide mat à vous présenter qui viennent de la même marque voilà donc ils viennent de chez Lip Symphonia Makeup Barry Charlene je vous en ai fait un article lundi sur le blog pour le Monday's Lipstick et allez voir sur Instagram parce qu'il y a un très joli concours pour vous grâce à Charlene alors donc ils sont vendus dans des petites pochettes comme ceci et donc dans chacun vous avez votre lac à lèvres avec une petite carte de Charlene qui est ici c'est cette jolie jeune fille qui porte un de ses rouges à lèvres pardon qui porte un de ses rouges à lèvres donc c'est vraiment le packaging et la présentation est sublime et donc elle m'a proposé d'en tester 3 voilà que j'ai choisi et et il y a 3 lots à gagner sur Instagram voilà donc ça pour ça je la remercie pour vous gâter autant mais vraiment j'ai adoré ces produits pardon hop voilà j'ai adoré ces produits parce que je m'attendais à ce qu'ils soient bien mais alors je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien vraiment parce que ils sont bah ils tiennent mais c'est à dire des fois même ils tiennent un peu trop voilà on a même du mal à les enlever certains certains jours quand on a mis un peu plus ce que j'aime c'est que contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides mat vous pouvez rajouter plusieurs couches pour intensifier la couleur sans que ça fasse vous savez ces petits ces petits effritements dégueulasses là voilà donc avec eux vous pouvez il n'y a aucun souci les couleurs sont hyper intenses mais vous avez même du bleu du vert enfin voilà vraiment j'ai un vrai coup de coeur pour ces petites choses et c'est pas du enfin c'est pas parce que c'est un partenariat j'aurais pu ne pas les aimer mais là pour le coup je les adore alors j'ai choisi moi la teinte 3301 qui est un Bordeaux la seule chose que je leur que je pourrais leur reprocher je vous l'ai dit sur le blog c'est le seul petit point noir c'est que je trouve que l'embout qui en fait est très bien mais je trouve qu'il prend pas assez de matière donc la pointe est très bien la forme est très bien il est pas trop souple donc ça c'est très bien ça permet de pas se souper mais je trouve qu'il prend pas assez de matière genre vous pouvez pas comme avec certains faire vos lèvres d'un coup et voilà donc celui-ci est un Bordeaux tout simple il est vraiment magnifique c'est un vrai Bordeaux je l'adore le 3305 c'est mon gros coup de coeur vous allez comprendre assez vite pourquoi c'est exactement le genre de teinte que je porte tout le temps en ce moment et il dupe vraiment très bien en étant un petit peu plus rose le Androgyny de Jeffree Star et le Veronica d'Anastasia Beverly Hills et c'est exactement le genre de couleur que je mets en ce moment vu rose beige un peu gré machin etc mais il est dupe pas mal les deux autres sont plus marrons et en dernier alors c'est un rose plus pour l'été donc je l'ai pas je vous ment pas je l'ai essayé pour le blog et tout pour vous faire la photo mais en ce moment c'est pas celui que je porte le plus pourtant il est très joli mais voilà c'est pas c'est pas vraiment une couleur de saison disons voilà et qui s'appelle Soft Petal hop il est là j'espère que vous allez le voir oui j'ai encore fait le swatch oui voilà il est là c'est un rose bébé il est magnifique mais voilà c'est vrai que pour la saison c'est pas le c'est pas le plus portable en hiver quoique franchement je pourrais le mettre ça au contraire ça donne un petit coup de frais donc voilà pour les ensuite vous tout 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 ah oui alors ensuite on sort un peu de la beauté et on y revient après vous allez comprendre ensuite donc il y a les cadeaux que m'a fait mon chéri à Noël et donc qui étaient tous je lui avais demandé que des items de la collection Marc Jacobs avec Alice au pays des merveilles la collection ne devait pas être disponible en France finalement elle l'est apparemment dans certains magasins Marc Jacobs et sur Monnier frère voilà donc j'ai le petit porte-monnaie qui est pas si petit que ça soit dit en passant de la pensée donc en fait alors c'est pour la sortie du film de Tim Burton le 2 qui va sortir là en juin je crois mais c'est en collaboration avec Disney pour le sur le thème du dessin animé donc si vous connaissez le dessin animé vous allez comprendre de quoi je vous parle si vous ne l'avez pas vu foncé il est sublime mais vous n'allez rien comprendre donc ça c'est au moment où Alice arrive et qu'il y a toutes les fleurs qui chantent donc vous avez la rose rouge qui fait chef d'orchestre et les petites pensées vous en avez plein d'autres mais les petites pensées je le trouve très joli et je le trouve même plus joli en vrai que sur la photo sur le site c'est en cuir voilà et derrière vous avez l'inscription Mark by Mark Jacobs in collaboration with Disney I'm not like other girls qui est le nom de la collection et qui est je crois une phrase du livre ou un truc comme ça mais c'est voilà ensuite il lui a offert une jolie petite pochette donc alors là elle est encore dure puisque je vous ai laissé et je voulais vous montrer ce que ça donnait plein je vais essayer de ne pas l'attacher plein je vais vous enlever les trucs à l'intérieur et vous avez les deux petites flèches qui se croisent en fait quand c'est fermé il y en a une sur laquelle il y a écrit this et l'autre sur laquelle il y a écrit way parce qu'Alice ne sait pas où elle est donc là vous avez la petite flaque comme sur ses sacs à main où vous avez écrit pareil Mark Jacobs avec Disney I'm not like other girls I'm not like other girls ce que j'ai dit là c'était en en deux secondes c'était mâché j'aime beaucoup parce qu'elle souffle jusqu'au bout mais pour pas tout faire tomber vous avez les petits rabats là et en fait j'adore parce que c'est vraiment dans les finitions même jusqu'aux petits fermoirs en forme de flèche this and way par contre j'aurais aimé qu'ils fassent un truc une pochette ou un truc avec les eat me drink me mais il n'y en a pas c'est surtout sur le thème des fleurs celle-ci elle existe aussi en noir et blanc et ce que j'aime bien c'est que c'est pas les mêmes dessins enfin c'est les mêmes fleurs etc mais c'est quand elle s'énerve c'est pareil si vous avez pas vu vous pouvez pas comprendre c'est quand elle s'énerve mais voilà ce que j'ai bien aimé c'est que vous avez deux couleurs et que c'est pas les mêmes motifs et il y a aussi des coques de portail alors mon chéri m'a aussi offert cette coque voilà qui est comme ceci alors vous pouvez pardon en fait je suis dans le mauvais sens je suis con qui est de mon sens donc des coques vous savez en 3D comme les cartes quand on était petit je sais pas si vous allez voir voilà donc là elle tombe et elle se voit dans le miroir à l'envers là c'est au moment où elle allume les lampes donc c'est quand Alice tombe dans le monde dans le pays des merveilles c'est au début donc là elle allume la lampe là elle se voit dans le miroir et alors attendez en fait il y en a 3 mais la troisième est toujours un peu compliquée à voilà il faut être par là hop voilà et ça c'est quand elle tombe tout bêtement voilà et franchement je les aime bien ces coques en fait elles reviennent bien sur le dessus toutes les coques de la collection sont pour iPhone 6 6, 6S à l'intérieur vous avez encore le truc Marc by Jacobs etc Disney elles sont assez souples bon pas trop parce que c'est un dessin derrière en espèce de 3D mais voilà et ce que j'aime bien c'est que le rabat vient tous les boutons sont hyper facilement accessibles il n'y a pas de problème c'est pas épais vous savez vous vous galérez à appuyer de fou et franchement je les adore je vous remettrai les liens sur le blog mais franchement je suis tombée amoureuse de cette collection en plus Alice au Pays des Merveilles c'est peut-être mon dessin animé préféré Disney c'est pas mon héroïne Disney préférée que je trouve la plus belle et tout mais le dessin animé le fond du truc l'histoire les machins les dessins les couleurs et tout c'est j'adore je veux même un tatouage Alice au Pays des Merveilles j'y réfléchis mais bon bref on revient au make-up avec une nouvelle catégorie de favoris qui commence en 2016 qui sera pas forcément là tous les mois mais voilà alors ça va ça s'appelle le favori interdit alors le favori interdit qu'est-ce que c'est encore qu'elle nous a trouvé comme histoire celle-là le favori interdit en fait c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits que j'utilisais parce que je les ai achetés que je les adore que je les aime que voilà tous les mois plusieurs ou un seul mais que je vous en parlais pas parce que c'est des éditions limitées qui existent plus en règle générale sinon je vous en parle tout de suite qui sont des anciennes éditions limitées mais enfin bon je les ai achetées et vous vous doutez bien blogueuses comme youtubeuses comme enfin voilà qu'on a acheté des trucs on s'en sert enfin les autres je le sais pas mais moi en tous les cas je les ai achetées je m'en sers et j'ose pas vous les mettre dans mes favoris parce que je me dis c'est un peu con elles pourront jamais le retrouver etc à moins que je connaisse un dupe presque exact etc et d'un autre côté je me dis ouais non enfin bon tu l'as utilisé tout le mois c'est débile peut-être que vous l'avez peut-être que vous pouvez le retrouver sur ebay ou sur beauté futée etc je vous ferai d'ailleurs un truc sur une vidéo ou un article sur les sites où on peut racheter du make-up etc et comment voilà pas se faire avoir etc vous pouvez le retrouver sur ebay ou si c'est un truc que vous regrettez d'avoir loupé et puis finalement en voyant vous allez vous dire que c'était pas si bien que ça ou inversement vous allez plus encore plus et bon voilà quoi on s'en sert tous les mois moi je veux être transparente avec vous vous dire vraiment ce que j'ai porté je vais pas vous inventer des trucs et puis des fois je vous en parle pas alors je vous mets pas autre chose à la place je vous invente pas un truc mais bon je trouve ça con donc j'ai décidé de faire cette catégorie favoris interdits qui seront des favoris ou des éditions limitées en général c'est ça ou alors des produits qui ont été discontinués etc cette année on reste dans Alice au Pays des Merveilles ça a pas vraiment grand chose à voir avec ce que m'a offert mon chéri mais un peu quand même et c'est une collection enfin c'est la palette Urban Decay et Alice voilà qui était sorti au moment du film donc cette fois-ci de Tim Burton mais le premier est qui est cette fois-ci sur le thème du film de Tim Burton donc pas du tout sur le thème d'Alice donc vous avez c'est un Books of Shadows alors pour celles qui connaissent bien Urban Decay et qui connaissent surtout Urban Decay depuis longtemps elles se souviennent des Books of Shadows il y en a eu 5 ou 6 avec celui-ci qui sont donc des palettes qu'ils avaient fait où vous ouvriez donc c'était juste magnifique vous ouvriez comme ça vous aviez comme dans un livre voilà les petites décos donc là c'était Alice donc c'est sur le thème d'Alice il y avait la New York avec New York et les autres c'était sur le thème enfin c'est des papillons je crois ou je ne sais plus quoi et vous tirez vous avez des ombres je l'ai très long je ne l'ai pas acheté à sa sortie je l'ai regretté je n'avais pas alors à cette époque-là j'avais tout le temps mon nom de Sephora et la nana de chez Urban Decay qui me connaissait parce que j'étais folle donc c'était il y a 7 ans c'est quand c'est quand j'utilisais Last Call c'est de ce nom je vous parle genre voilà à cette époque-là la nana elle me connaissait parce que je devais avoir toutes les ombres Urban Decay en mono ou presque quoi celle qui me plaisait mais j'avais énormément de trucs et la nana elle me voyait je ne sais pas genre toutes les semaines et toutes les semaines j'allais voir ce qu'il y avait de nouveau et tout comme une tarée et donc elle m'avait dit mais tu ne la veux pas et tout tu vas la regretter je savais que j'allais la regretter mais à ce moment-là je ne sais pas je ne veux pas de soupe j'en sais rien bref et voilà je ne vais pas vous dire que j'y ai pensé pendant 8 ans mais j'y ai pensé longtemps et puis après ça m'a un peu sorti de la tête et puis j'y ai repensé et donc je l'ai vue sur ebay une première fois passée à genre 100 balles j'ai dit non c'est mort et puis en fait j'ai attendu attendu et puis là j'en ai vu une à un prix très correct et je l'ai acheté donc elle est d'occasion je l'ai utilisée presque tout le mois ma fille j'ai pas eu d'allergie machin après je ne vous dis pas de mettre des trucs qui sont censés être périmés mais enfin tout ce qui est poudre généralement tant que ça ne change pas machin enfin voilà c'est pas périmé après je ne vous conseille pas d'utiliser des trucs qui ont 15 ans enfin moi je le fais ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de le faire mais voilà ces phares existent toujours chez Urban Decay donc dans cette palette là ils ont des noms qui sont en rapport avec le film Underland Alice Queen Jabberow Kid c'est pareil si vous n'avez pas vu le film ça ne va pas vous parler Midnight Party Wonderland Curiouser etc en fait c'est tous des vrais phares Urban Decay il y en a qui ont complètement été discontinués comme celui qui était Alice qui je ne sais plus comment il s'appelle en vrai mais il a été discontinué et maintenant il y en a un qui peut le dupé c'est le Peace c'est un bleu mat c'est pas exactement la même chose celui-ci est un petit peu plus lumineux mais voilà il y a Peace qui peut le dupé Queen c'est Last Call Underland qui est là c'est Flash Jabberow Kid qui est là c'est Oil Stick vous avez Mushroom c'est le vrai enfin c'est le phare Mushroom vous avez Drink Me Eat Me c'est Sin Midnight c'est Midnight Cowboy Rides Again après les autres je ne sais plus de tête mais voilà tout ce que je peux vous dire c'est que Absolème qui est ici qui est un phare vert absolument magnifique celui-ci celui qui était Absolème a été discontinué mais vous avez de très beaux phares verts chez Urban Decay j'ai mes chuches sur le petit mouchoir la petite serviette que j'ai mis ici et Curiouser par contre s'appelait Grifter il était sublime c'est un violet c'est un parme en fait irisé un peu genre poussière d'étoiles il est vraiment trop beau il a été par contre discontinué et ça c'est très dommage parce que c'est un très beau phare voilà mais voilà j'aime tout dans cette palette alors vous avez remarqué il y a deux crayons et il devait y avoir une Primer Potion là ça je ne vais pas les utiliser la Primer Potion je ne l'ai pas eu mais je ne l'aurais même pas ouverte même si elle n'avait été jamais utilisée et les crayons donc je vois qu'il y en a un qui a été taillé l'autre non je ne crois pas mais bon quand même c'est des textures crème donc ça par contre je ne préfère pas mais je l'adore vous l'avez peut-être vu dans mes deux dernières vidéos en fond puisque maintenant je ne l'ai je ne me sens plus je l'ai souverte comme ça et je cherche désespérément aussi le Books of Shadow New York voilà j'ai le 4 je l'ai qui est rangé dans un de mes tiroirs mais en fait je vais les ressortir je vais les foutre à côté là je suis en meuble donc je me servais de temps en temps mais plus plus des masses là comme j'ai reçu celle-là et tout je l'en ressors un peu mais c'est la New York que je cherche que j'avais pareil j'avais raté et je la cherche trop et puis voilà c'est tout donc c'était les favoris un petit peu long mais voilà c'était les premiers on va dire ça comme ça je vais essayer de faire moins long les autres et voilà donc dites-moi vous quels sont vos favoris interdits du mois ceux que voilà je pourrais jamais retrouver ou peut-être qu'on a les mêmes qu'on les a voilà si vous la connaissez que vous connaissez Urban Decay à ce moment-là dites-le moi aussi voilà ce que vous en pensez et je vous laisse aller sur Instagram surtout pour ça déjà pour découvrir Charlene et découvrir sa marque qui est absolument géniale et allez découvrir cette marque même si vous ne remportez pas le concours voilà franchement allez le découvrir et vous avez plein de gammes vous allez vous allez adorer j'en suis sûre franchement vous allez vous allez adorer si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça me fera très plaisir je vous fais plein d'élan bon bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche bye bye chau 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 chau